Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on va vous présenter le Duos C29, une véritable bombinette. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va vous montrer ça après dans les chemins, vous allez voir, grosse puissance, donc forcément, si vous roulez à cette vitesse-là, vous n'êtes plus homologués, il faut le savoir à la base. Vous pouvez le brider, donc il faut faire la démarche pour le brider et ce n'est pas le contraire. Donc attention, sachez-le. Moi, j'ai installé, je vous le dis tout de suite, la petite poignée pour vous montrer. Donc ça, c'est pareil, c'est uniquement pour un usage privé. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre parce que c'est vraiment une machine de guerre. En plus de ça, par rapport au prix auquel il est vendu, il est vraiment superbement équipé. Déjà, vous avez vu, on a un porte-bagage. Alors, vous allez dire un porte-bagage, ça, ce n'est pas très important. Sauf que du coup, il intègre, et ça, moi, je trouve ça génial, un feu stop qui permet vraiment d'être bien vu la nuit. Parce que moi, parfois, quand j'ai mes autres vélos avec le catadiop qui est derrière ici, si on a un manteau qui est un peu long ou un sac, ça cache et on ne nous voit pas de l'arrière. Tandis que là, on a une lumière, dès qu'il y a les phares, c'est allumé. Dès qu'on freine, c'est allumé. On a le feu, aussi pareil, qui s'allume automatiquement à l'avant avec le petit bouton. Donc franchement, ça, c'est super. On a deux grandes roues, très confortables. Alors, par contre, les pneus, c'est plus pour faire du chemin, mais du chemin praticable quand même. Vous ne ferez pas du 4x4 avec. Ce ne sont pas des pneus avec des supercrans. Mais néanmoins, ça tient quand même super bien. Particularité, c'est qu'il a 21 vitesses. Tous les vélos que je vous ai présentés jusqu'à présent n'avaient soit pas de vitesse du tout, soit uniquement des pignons, mais ils n'avaient pas de plateau. Et lui, en fait, on retrouve un peu l'usage classique de nos VTT avec 7 pignons à l'arrière et 3 plateaux à l'avant. Ce qui nous fait donc 21 développements, si vous avez appris vos tables de multiplication à l'école. Donc on a 21 développements. Vous allez me dire à quoi ça sert d'en avoir autant alors qu'on est en électrique. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, on va pouvoir aider encore plus facilement le vélo, notamment dans des grosses côtes, etc. Et aussi, quand on a de la vitesse, parce que parfois, on pédale un peu dans la choucroute, tandis que là, on va pouvoir avoir un développement un peu plus costaud. Et ce qui va permettre d'augmenter d'autant l'autonomie de la batterie, parce que vous vous en doutez, plus vous pédalez, moins vous consommez de batterie. Il est donné pour environ 40-50 km en full électrique. Moi, je dirais plutôt qu'en full électrique, vous allez faire 30-35. Et il est donné pour à peu près 80 km si vous l'assistez. Ça, je pense par contre qu'on peut les faire si on a un petit peu de jambes. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, le moteur fonctionne avec le capteur au niveau du pédalage. Ce n'est pas un capteur de couple. Donc dès que vous tournez les pédales, ça va avancer tout seul. Pas besoin de mettre de force, en fait. Au niveau des équipements, on a aussi un protège-derrailleur. C'est tout bête, mais c'est quand même assez pratique. On a une selle hyper confortable, molletonnée, avec des petits ressorts en plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a une fourche réglable à l'avant, en compression. On peut la bloquer, la durcir, etc. Donc pareil, pour un vélo de ce prix, c'est plutôt pas mal. Avec un beau diamètre de fourche en plus, ce n'est pas n'importe quoi. Bon, on a des garde-boue. On va passer sur les garde-boue, parce que ça, c'est quand même le point faible de ce genre de vélo. Vous avez vu, ça branque-balle un peu. Donc ça, c'est le petit défaut, mais bon, ils ont le mérite d'être là. On a donc sur ce modèle le nouveau compteur, qui est plus joli, je trouve. Par contre, en fonction de l'éclairage, il n'est pas forcément plus lisible. C'est un peu le défaut de ce genre de compteur. Donc on verra, vous, à la vidéo, si vous voyez bien. Mais le compteur, il est un petit peu coloré, etc. Donc il est classique, il nous donne la vitesse, l'odomètre, etc. Ça, je ne vais pas vous faire la fronte de vous expliquer. C'est très pratique. Donc le compteur, un classique, avec un petit peu de couleur. Donc avec la vitesse actuelle, la moyenne, etc. Ça, vous avez l'habitude. Les différents niveaux d'assistance qui se changent ici, etc. Sur le côté, vous avez le klaxon et les lumières. Donc directement accessible. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc on a ici les plateaux, les pignons. Chose très rare sur ce genre de vélo à ce prix-là. Là, on a un port USB qui est alimenté par la batterie. Ce qui va vous permettre, il y a aussi un petit porte téléphone qui est fourni. Ça va vous permettre de charger votre téléphone en roulant avec la batterie du vélo. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous faites des longs trajets. Donc ça, c'est cool. Et on a aussi une application que je vous montrerai après en incrustation qui va vous permettre d'avoir votre suivi, vos kilométrages, aussi un GPS, etc. L'état de la batterie, quel niveau vous êtes. Donc c'est vraiment très très complet. Surtout, je vous rappelle, pour cette gamme de prix. Bien sûr, comme d'habitude dans ce genre de vélo, batterie amovible. Donc vous pouvez la brancher soit directement sur le vélo, soit vous pouvez l'enlever, l'emmener au bureau, etc. Comme je vous ai déjà expliqué. Ça, c'est vraiment top. Une fois la batterie enlevée, le vélo, il n'est pas très très lourd. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vous ai mis la fiche de description sur le côté. Donc vraiment, ce vélo, il est très complet. Moi, je le trouve très beau. Après, les goûts, les couleurs, moi, je le trouve vraiment très beau. Mais surtout, vous allez voir, c'est qu'il est quand même fichement efficace. Donc pour ça, rien de mieux qu'un test en grandeur nature. Donc on va aller se retrouver tout de suite sur le vélo pour vous montrer un petit peu de quoi il est capable. Alors dans l'introduction, moi, je ne vous ai pas parlé des freins à disque. Mais bien évidemment, ces freins à disque à l'avant, à l'arrière, ils sont vraiment hyper efficaces. Autant qu'ils se rôdent un petit peu, etc. Mais ça, c'est habituel. Mais franchement, ils marchent vraiment très bien. Aucun souci pour s'arrêter avec ce vélo. Donc là, c'est vraiment l'intérêt des 21 vitesses. C'est qu'on peut avoir le rythme de pédalage qui est vraiment adapté à la vitesse, justement. Donc ça, c'est vraiment bien. Je ne pédale pas dans la choucroute. Donc là, je suis sur un petit chemin. Là, je suis aux alentures de 40 km heure sans forcer. Mais en pédalant quand même. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc, on va attaquer un chemin là avec une belle montée. On va voir un peu. C'est assez gadoué en ce moment. Il a plu énormément. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne dans cette montée. Donc là, on va attaquer un chemin qui monte pas mal. Je ne sais pas si ça rend en vidéo. Donc là, je l'ai déjà accéléré en même temps. Et franchement, je suis à toute berzingle. Ça monte franchement facile. Hyper agréable. Si je lâche l'accélérateur, il va falloir que je réenclenche avec les pédales. Mais là, voilà, ça roule tout seul. Alors le compteur, quand il y a le soleil rasant, comme aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose. On ne va pas se mentir. C'est assez compliqué. Mais bon, c'est aussi les conditions de lumière qui font que là, c'est compliqué. Vous avez vu, les terrains sont très boueux aujourd'hui. On va essayer de ne pas se tremper quand même, pas tomber. Mais vous avez vu, ça franchit partout. Et moi, en fait, j'aime bien la poignée dans ces petits chemins boueux, justement. Parce que ça permet de mettre un petit coup de gaz, comme par exemple ici, et de ne pas avoir tourné les pédales au-dessus des flaques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'aller ne pas taper les cailloux, etc. Et là, dès que c'est un peu plus tranquille, on reprend les pédales. Franchement, c'est vraiment agréable. Alors, vous entendez le bruit. Le bruit, en fait, c'est le garde-boue. Je vous l'avais dit dans l'introduction, ce n'est pas des top garde-boue. Et là, les garde-boue claquent un peu avec les vibrations. Mais c'est la seule chose. Sinon, franchement, les suspensions sont vraiment top. La selle est super confortable pour ce genre de chemin. Les poignées de frein tombent bien sous les doigts. On est plutôt pas mal. Donc là, vous avez vu, on commence à arriver dans la belle boue. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais faire demi-tour. Donc là, pareil, j'ai repris dans l'autre sens. Forcément, là où ça descendait, maintenant, ça monte. Et vous avez vu, quand j'accélère et que je pédale, je vais vraiment limite même trop vite. Donc là, on peut avoir un rythme tranquillou. Et c'est là où, justement, les fameux plateaux permettent de trouver le rythme de pédalage qui vous convient le mieux pour être tranquille. Donc ça, c'est quand même super cool. Voilà. Petit défaut, le pare-choc, le garde-boue qui claque. Mais sinon, c'est top. Donc les deux seuls défauts que je lui trouverais, ça serait le problème d'éclairage du compteur en fonction de la lumière et les garde-boue qui claquent. Sinon, pour le reste, c'est vraiment impeccable. Il se pilote très, très bien. Il est réactif. L'accélérateur aussi, contrairement à d'autres que j'ai essayé où c'était presque un peu violent. Là, c'est assez souple au démarrage. Ça repart tranquillement. Et ça, au niveau du contrôle, c'est plutôt pas mal aussi. C'est pas du tout agressif. Donc ça, c'est cool. C'est une accélération tranquille. Ça, c'est vraiment bien. Donc il est bien stable. Ça, il n'y a pas de souci. Le frein est très réactif, comme il faut. Ça, c'est génial. Donc là, vous avez vu, je me suis mis avec un plateau plus petit. Juste, je tourne les pédales. Et là, je suis à plus de 30 dans la montée. Alors que franchement, ça montre aide. Donc ça, c'est vraiment génial. Aucun effort. Et si je ne veux pas du tout pédaler, hop, un petit coup de poignet, ça prend le relais. Ça roule tout seul. Là, franchement, au niveau de la puissance, il est vraiment bien. Et comme je vous dis, il n'est pas agressif. Et ça, c'est pas mal. Allez, hop, un petit coup dans la boue. Donc franchement, pour faire du chemin, pour faire de la rando, des grandes balades, parce qu'il y a quand même une grosse autonomie, c'est vraiment, pour le prix, c'est vraiment un super vélo. Vraiment un super vélo. Donc là, en vitesse 1, vous avez vu, je suis tranquille, je suis à 20 km heure. Ça m'emmène. Ça me promène. Franchement, c'est super agréable. Ça monte pourtant, mais je n'ai aucun effort à faire. C'est juste à la poignée. Et si jamais je me mets à pédaler, c'est le moteur qui prend le relais. Tout tranquille. Et voilà, je suis à 20 km heure. C'est pépère. C'est vraiment de la balade tranquille. Donc ça, c'est super agréable. Moi, j'aime beaucoup aussi. Pas toujours besoin d'aller rouler comme un Dardar Motus. Donc là, c'est vraiment sympa. Vraiment agréable. Donc voilà. Petite route de campagne. Il fait beau. Donc ça, c'est quand même super sympa. Vous avez vu l'avantage du redémarrage. On met un petit coup de poignée. Et hop, le vélo nous aide à partir. Donc ça, c'est quand même super. Et on reste tranquillement à 20 km heure dans la descente. 20, 21, quoi. C'est vraiment cool. En vitesse 1, voilà. Entre 20, 21, 22. Ça peut être largement suffisant. Et là, pour le coup, du coup, vous aurez une autonomie qui sera encore plus grande. Fatalement. Pour faire de la balade, c'est nickel. Et le vélo, je répète, il est vraiment confortable. Les pédales, j'avais un petit doute, mais même avec des baskets, elles accrochent. Regardez, elles accrochent quand même bien. Là, j'essaye de forcer. Ça accroche. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a certaines pédales qui glissent des fois. Là, elles glissent pas. J'ai pas mal aux mains. J'ai pas mal. Enfin, là, je suis bien. Franchement, je pourrais rouler longtemps, là. Donc la vitesse 1 sur le plat, en pédalant à peine, ça nous permet d'être à 23, 24. On était à 20 dans la montée. Là, ça descendait un petit peu sur le plat. On est à 21, 22. Franchement, c'est tranquille. Vous avez vu, là, je pédale. Mais si jamais, d'un seul coup, je me mets en mode feignant. Je peux mettre un coup de poignet. Ça prend le relais, mais c'est pas brusque. Ça va rester à la vitesse qu'on lui demande. Et ça, c'est bien. Parce que des fois, les poignets, quand on les met, elles vont forcément à fond. Là, non, elle va pas à fond. Elle se met à la vitesse que je lui ai demandé. Donc là, je me promène tranquillement. Je suis rentré dans le village. Donc voilà, je vais plus tranquille. Même si on est quasiment à l'extérieur du village. Quasiment un chemin derrière. De temps en temps, il y a des voitures qui passent par le chemin. Là, on est au niveau des propriétés. Je vais retourner dans mes chemins, dans les champs. Voilà, on est bien. On est tranquille. Vraiment, ce duo de 5, c'est un super vélo. Toujours, je compare au prix, mais c'est normal. Il faut toujours ramener ça au prix. Et franchement, pour la gamme de prix, il est super, super bien placé. Moi, franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir pour Noël, je pense que c'est le moment d'acheter ce vélo. Donc voilà, on est en train de terminer cette petite balade. Super sympa encore. On a fait pas mal de kilomètres. Il y a quand même pas mal de boue. Donc je pense que j'ai gagné le droit d'aller me laver. Mais ça, c'est pas grave. On rentre à la maison tranquillement. Donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, fin de notre grosse balade. Vous avez vu, franchement, le comportement, il est top. Il est puissant dans la montée. Il se comporte bien sur le plat. Pouvoir changer les vitesses comme ça, à la voler, c'est quand même super pratique. On a une grande plage d'utilisation. Très confortable avec la selle, avec les petits ressorts, les suspensions réglables. Donc franchement, moi, j'adore ce vélo. Chose que j'avais pas dit au moment de la présentation. est doté d'une béquille qui, pour une fois, est costaud-résistante. C'est de la pièce en métal. Donc franchement, là au moins, il est stable. Donc vraiment, un super vélo. Donc encore, un grand merci à GeekBadding pour m'avoir envoyé ce Duot C29. Moi, je vous invite vraiment à aller voir à la description. Il y a toujours des codes promo chez GeekBadding. Ça vaut vraiment le coup si vous voulez un vélo pour faire de la rando, pour faire de la balade dans les chemins, etc. Pour moi, c'est quand même un must-have. Il est vraiment hyper, hyper efficace. Je pense que ça va devenir, d'ailleurs, mon vélo de tous les jours pour les balades parce qu'il est vraiment top. Donc n'oubliez pas de vous abonner. C'est important pour la chaîne, pour le référencement. Et si vous voulez que je puisse recevoir d'autres vélos comme ça à vous présenter. Et moi, je vous dis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Nico à Tesla. Bye bye.